Je suis Alexandre Vincendez, le maire de Rieux, maire LR de Rieux, et candidat aux législatives. Vous, dans votre circonscription, vous allez être deuxième, juste derrière, enfin, juste derrière, quand même à 10 points de la candidate macroniste Anissa Keller. Votre première réaction par rapport à ça ? Écoutez, déjà, si on écoutait les commentateurs ou les observateurs il y a de ça quelques semaines, même quelques jours, je n'avais aucune chance d'arriver au deuxième tour. Comme ça avait été le cas en 2014, je n'avais aucune chance de gagner la ville de Rieux-la-Pape. Aujourd'hui, les sélecteurs m'ont fait l'honneur de me porter au deuxième tour. Je résiste beaucoup mieux que bon nombre d'autres candidats, les Républicains. Philippe Cochet, notamment, le député maire de Caluire, qui, lui, est extrêmement distancé dans sa circonscription, dans la cinquième. Oui, d'ailleurs, j'en suis peiné, parce que Philippe Cochet fait un travail extraordinaire dans sa ville. Il a fait un travail extraordinaire à l'Assemblée nationale. Et c'est vrai que cette vague ne prend pas en compte le formidable travail qu'il a mené au niveau de son territoire. A Rieux-la-Pape, cette vague m'a moins atteinte, puisque c'est vrai que j'arrive largement en tête dans ma commune. Je résiste bien sur le reste de la circonscription. Ce qui veut dire que, dans une semaine, une alternative existe. Cette alternative, c'est d'un côté la jeunesse que j'incarne, cette nouvelle génération. L'expérience en même temps, puisque depuis trois ans, je pense avoir commencé à modifier mon territoire, à apporter de vrais résultats que j'avais promis. J'avais fait des promesses de campagne que j'ai tenues dans ma ville, en termes de baisse de la délinquance, en termes de retour du développement économique, de baisse du chômage, en termes de développement urbain, renouvellement urbain et de mixité dans les quartiers. Et la preuve, y compris dans les quartiers extrêmement difficiles. Ça, c'est pourrieux, mais c'est quand même une circonscription. Il y a Vau-en-Velin, enfin, il y a d'autres communes. Là, vous êtes quand même largement distancé, quand même 10 points d'écart. Le candidat de la France Insoumise, Andréa Cotarec, fait un très gros score. Il va sans doute, logiquement, se reporter plus vers la candidate Macroniste que vers vous. Le score aussi de Renaud Gauquelin, le candidat PS aussi. Comment vous allez faire, sérieusement ? Enfin, ça semble quand même compliqué. 10 points de retard. Et tous ces candidats-là qui font aussi des scores honorables, et qui vont plutôt aller vers En Marche que vers les Républicains ? Écoutez, quand on écoute Andréa Cotarec, je ne suis pas convaincu que ces électeurs aillent forcément vers Mme Kader. C'est-à-dire, s'ils veulent quelqu'un qui vote oui à l'ensemble des réformes proposées par le gouvernement Édouard Philippe et au président Macron, c'est sûr qu'à l'heure-là, il faut voter pour elle. Si par contre, ils veulent envoyer quelqu'un qui connaît les territoires, qui aura un regard pragmatique sur ce qu'il se fera, c'est-à-dire que je voterai pour quand ce sera bon, je amenderai quand cela sera moins bon, et que je pense que les choses peuvent être améliorées, ou je m'opposerai quand les choses, je pense, se rencontriraient à mes convictions. Et de l'autre côté, on enverra quelqu'un qui surfe sur une vague, qui n'a pas l'expérience des dossiers locaux, qui n'a pas l'expérience des quartiers difficiles, qui n'a pas l'expérience de la lutte contre la délinquance, qui n'a pas l'expérience pour l'accompagnement des entreprises, ce que je fais également dans ma commune, et ce que j'ai prouvé sur le terrain, et qui derrière ne pourra pas porter non plus les dossiers locaux qui sont extrêmement importants sur un territoire où beaucoup de nos habitants sont en difficulté. Donc voilà, il y aura un choix extrêmement clair la semaine prochaine, soit même les électeurs de M. Cotarac, de M. Gauquelin, de M. Nicolas, se disent, on envoie quelqu'un à l'Assemblée nationale qui votera oui, sans réfléchir et sans avoir de regard critique, parce que je crois même que Mme Kader a déclaré qu'elle ne déposerait pas de proposition de loi, alors que c'est quand même aussi le travail d'un député, et donc qu'elle ne pourra donc pas contrôler non plus l'action du gouvernement. Soit ils envoient quelqu'un qui a un regard critique, qui a eu des résultats sur le terrain, qui derrière ne retourne pas sa veste pour un plat de lentilles ou pour un poste, et qui sera extrêmement indépendant dans sa parole. Globalement, on parle d'une claque pour le Parti Socialiste, les Républicains, c'est quand même pas joli joli non plus. On le voit d'ailleurs ici dans le Rhône, il y a énormément de candidats, et notamment de députés sortants LR qui sont distancés, voire pour qui ça sera impossible de gagner au second tour. Comment vous l'expliquez ? Je pense qu'il y a une envie de renouveau, une envie de changer de génération, une envie de passer à autre chose. Par contre, il y a un danger, c'est qu'il y ait un parti unique et hégémonique à l'Assemblée nationale. Ça, ça peut poser un vrai problème démocratique, puisque les lois se discutent au Parlement. Ce qui va être voté dans les 5 ans à venir va avoir des conséquences pour l'avenir de nos enfants. Ça veut dire qu'il y a deux solutions. Soit on co-construit, ça veut dire qu'on est capable de dire c'est moins bon, attention, il y a des réalités sur le terrain que nous, élus locaux, on connaît, ne faites pas tout passer par les salons parisiens, ne faites pas tout valider par une majorité béni-oui-oui, soit derrière on aura peut-être la gueule de bois quand les textes difficiles arriveront. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que je pense qu'il y a un besoin de renouvellement, il y a un besoin aussi de renouveler, je pense, le logiciel à droite. Je pense que dans ma commune, j'ai prouvé une chose, c'est que j'étais capable de le renouveler, j'étais capable d'avoir des résultats, j'étais capable aussi que des électeurs qui n'avaient peut-être jamais voté pour moi et même pour quelqu'un de droite, je me suis porté sur mes suffrages parce que le travail a été fait. Et ce qu'attendent aujourd'hui les gens, ce n'est pas des élus de droite, ce n'est pas des élus de gauche, c'est des élus qui font le job. Et le job a été fait dans ma commune et ce job, je vais pouvoir continuer à le faire au niveau national pour porter ces grands dossiers qui sont importants pour notre circonscription sur nos territoires. Merci Alexandre Vincendez et à tout de suite pour d'autres réactions sur sagedlionnès.com